Nous allons parler de la grève qui touche depuis plusieurs jours le service des étrangers de la préfecture. Avec vous, Angie, bonjour. Bonjour, Youmna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous pour en parler, Niti Mohamed, elle est secrétaire administratif au bureau des étrangers de la préfecture, et Niquez Elouadin, représentant du syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Mesdames, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, Niquez Elouadin, le service étranger à la préfecture a donc fermé depuis bientôt trois semaines. Les agents de ce service sont en grève. Une grève qui n'a rien à voir avec la grève générale actuelle, hein ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Donc, les agents du service de l'immigration entament leur troisième semaine de grève. Afin de comprendre vraiment les raisons pour lesquelles ils font grève, c'est vrai qu'ils ont demandé des effectifs supplémentaires au préfet et également que les agents soient réellement formés. Donc, il faut savoir que ce service de l'immigration comprend trois bureaux. Le bureau d'accueil, administration, séjour et contrôle. Le bureau éloignement, asile et circulation. Et le bureau rédaction des refus et du séjour et du contentieux. Ces trois bureaux, ça représente, par exemple, une cinquantaine d'agents, dont 27 titulaires seulement. Donc, vraiment des gens qui peuvent avoir une certaine responsabilité. 27 titulaires sur 50 agents. 12 contractuels et 20 services physiques. Et actuellement, vous, vous êtes Niti Mohamed, vous êtes secrétaire administratif, donc au bureau de ce service. Concrètement, votre journée de travail s'organise comment dans ce cas-là, puisque vous dites qu'on n'a pas assez de collègues, du coup, avec lesquels travailler pour réussir à faire entrer, enregistrer d'abord les demandeurs, mais aussi à traiter les dossiers ? Au fait, le matin, quand on arrive, on commence par ouvrir le portail et recevoir le public. Et ce public-là, quand on le fait rentrer dans nos bureaux, on se sent dans l'obligation parce que c'est un service public. On est là pour rendre ce service public. Donc, on les reçoit et il faut tout recevoir, tout le monde. Du coup, on laisse tout ce qu'on a à faire en back-office pour recevoir ce public. Le back-office, c'est ? C'est un travail qu'on fait après. Parce que les dossiers, quand on a réceptionné la demande, il faut la traiter après. Sauf qu'on reçoit les demandes, on n'a pas le temps de les traiter. Parce que notre priorité, c'est recevoir le public. Et on demande des renforts, des effectifs, pour qu'une partie reçoive, une partie travaille les dossiers. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous faites seulement une partie de votre travail ? Une partie du travail est effectuée. Et l'autre, pas du tout, puisque manque d'effectifs ? On manque d'effectifs. En plus, on demande des cadres pour valider les décisions. Parce que quand on prend un dossier, on l'a travaillé, il faut le valider. Il faut un cadre A qui va valider. Et ce cadre-là, il nous manque. On a besoin de ce cadre-là pour pouvoir signer et faire sortir après. Parce que les usagers, ils attendent des réponses. Donc, on est là pour dire, on veut recevoir des moyens pour rendre un service public efficace. Et c'est le combat du gouvernement en ce moment. Alors, Niquez et Loida, vous avez donc tenté de rencontrer l'administration, le préfet, entre autres. Vous l'avez rencontré mardi dernier. Et pour l'instant, ce que vous avez obtenu, c'est que les contractuels soient prolongés jusqu'à octobre. Mais ce n'est pas suffisant, visiblement. Alors, que demandez-vous réellement ? C'est la titularisation de certains cadres, de certains agents ? Combien ? Et comment est-ce que ça pourrait se faire ? Oui. Donc, effectivement, on a rencontré le préfet, qui nous a mis vraiment par écrit tout ce qu'il pouvait nous promettre, dont la formation des agents. Mais le point des effectifs, de l'augmentation des effectifs, il semblerait que ce ne soit pas du ressort de la préfecture, mais du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a un nombre très important de contractuels. Mais c'est surtout, ce n'est pas le fait qu'ils soient contractuels, c'est que la contractualisation, elle est soit renouvelée tous les mois, soit, en tout cas, elle est de moins d'un an. Donc, à chaque fois, il faut reformer de nouveaux agents, ce qui fait perdre du temps. Et du coup, ça a une répercussion sur le travail. Et les agents revendiquent aussi le manque d'encadrement. Parce qu'il faut savoir que la file que vous voyez dehors, en attente, les gens viennent souvent, enfin en majorité, pour obtenir un récépissé. Un récépissé qui signifie uniquement qu'ils ont déposé une demande de régularisation. Mais parmi les gens qui viennent, tous ceux qui ont déposé une demande ne sont pas forcément régularisables. Leur dossier n'est pas en voie de régularisation, le dossier n'est pas traité. C'est-à-dire, ce récépissé, c'est comme si je dirais que c'est un sésame pour leur permettre de circuler librement à Mayotte, puisque, en cas de contrôle, ils présentent comme quoi, vraiment, ils ont déposé une demande. Donc, en matière de contrôle, justement, tant que les dossiers de ce service ne seront pas validés rapidement, les gens viendront toujours renouveler leur récépissé qui a une date de validation, je veux dire. Et ce qui fait que la file, elle sera toujours longue, en fin de compte. Donc, c'est pour ça que les agents veulent vraiment une augmentation d'effectifs pour le bon fonctionnement de l'administration, pour justement faire le point entre les personnes qui peuvent obtenir légalement un titre de séjour et ceux qui ne le peuvent pas, qui ne remplissent pas les conditions. Mais ça, on ne peut pas le faire tant qu'on délivre que des récépissés. On ne peut pas traiter le dossier. Alors, en ce moment, il y a une forte lutte contre l'immigration illégale, beaucoup de reconduite à la frontière, on pourra vous dire que, finalement, c'est une des réponses à vos demandes, puisque le flux de demandeurs risque de baisser. Donc, on n'aura pas l'obligation, entre guillemets, d'augmenter l'effectif que vous avez ? Je vais essayer de donner une réponse à cette question. Au fait, on ne voudrait pas qu'il y ait un amalgame entre nos revendications et ce qui se passe en dehors de la préfecture. Tout à fait, on comprend ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les effectifs pour pouvoir accomplir nos devoirs. En aucun cas pour les problèmes sociaux, culturels, étrangers, à notre service. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rentrer dans les détails de ce mouvement. Néanmoins, vous comprenez que, parfois, c'était difficile pour vous également, par exemple, au début de la grève, quand les manifestants venaient au niveau de votre service, les forces de l'ordre qui barricadaient l'endroit. Vous, vous êtes salarié, vous êtes agent. On sait très bien que ce n'est pas vous qui posez problème. Toujours est-il, il y a un problème par rapport à ce service, par rapport à son fonctionnement, par rapport à la façon dont la population le prend. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, d'être abandonnée d'un côté par la préfecture qui ne vous donne pas de réponse et de l'autre côté, la population qui ne comprend pas trop pourquoi vous êtes là ? En fait, je vais un peu compléter ce qu'elle disait, Miquet, tout à l'heure par rapport au récépissé. Il ne faut pas non plus que les gens pensent qu'un récépissé est synonyme de régularisation. Un récépissé, c'est juste une preuve qui dit que vous m'avez confié un dossier, « Je m'occupe de ce dossier ». Ce qu'on demanderait, en revanche, c'est que ce dossier soit traité rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un récépissé de trois mois mais qui ne sont pas régularisables. Donc, ça aurait été judicieux de répondre tout de suite à cette demande et de dire à la personne, c'est bon, vous n'aurez pas le titre de séjour demandé. Donc, on demande justement des effectifs. Et c'est vrai, on est pris entre deux feux. D'un côté, on pense qu'on est là pour régulariser des gens. C'est faux. On est là pour faire un travail administratif. Qui est fait pareil dans d'autres départements, sur tout le territoire français. On rend un service public. On ne régularise pas les gens sous prétexte qu'ils sont devant les grilles. Il y a des gens qui ont des droits et c'est la loi française qui octroie ce droit. En aucun cas, nous, on est concernés par ça. Nous, on répond à un service public. Uniquement un service public. Et nos revendications restent dans les conditions de travail des agents. Et la sécurité aussi des agents. Alors, je disais tout à l'heure que, pareil, ce service est appelé à, entre guillemets, peut-être se moderniser également. Puisque là, par exemple, j'ai vu qu'il y a un arrêté ministériel qui est sorti le 21 février qui fixe la liste de diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise de français pour l'obtention d'un carte de résident ou résident de longue durée. Là aussi, vous devrez vous adapter avec ça. Ça demande aussi un personnel en plus, non ? Ça demande, oui, du personnel, mais ça demande aussi des formations. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé des formations, parce qu'il faut maîtriser tout ça pour pouvoir rendre, justement, ce don, ce bain, ce mob de notre combat, un service public de qualité. Donc, la formation pour pouvoir... Appliquer, les arrêter et qu'il y ait ce qu'il s'est. Appliquer, les arrêter, les conditions, on va dire, la réglementation, maîtrise de la réglementation. Voilà. Parce qu'il y a quand même un logiciel aussi qu'il faut maîtriser. Il n'y a pas que la réglementation. Il y a aussi un logiciel dont il faut être formé pour pouvoir l'utiliser, bien entendu. Mais là, le préfet a émis une réponse favorable. Donc, les formations vont commencer dès le mois d'avril. Alors, pour les formations, c'est bon, mais il y a ce problème. Donc, aujourd'hui, vous êtes une soixantaine d'agents dans ce service, seulement 27... Une cinquantaine. Une cinquantaine, pardon. Une cinquantaine. Et seulement 27 titulaires. Ça fait plus de presque 50% du personnel qui a besoin, finalement, d'être titularisé pour que le service fonctionne normalement. Nous demandons des... parce qu'on a 12 contractuels. On souhaiterait que ces contractuels soient renouvelés pour une longue durée, pour nous permettre de travailler psychologiquement, être bien sûr que... Je suis là pendant un temps pour travailler. Parce que les renouvellements quotidiens, incessants, ça nous blanque. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, il faut le former. Et c'est aussi du temps qu'on perd au service du travail. Alors, ce n'est pas la première fois que vous dénoncez ça. Cette situation-là, j'ai appris que c'était déjà bien avant 2016. Même l'année dernière, on s'est battus. On est même descendus dans la rue pour demander les formations et les effectifs. Comment expliquer, finalement, la politique de la préfecture vis-à-vis de vous ? Vous vous sentez abandonné. Et là, ça fait bientôt trois semaines. Le dialogue ne passe pas. On se sent délaissé. Certes, on aurait aimé qu'on ouvre plus le dialogue. On aurait aimé qu'on nous entende et qu'on comprenne qu'on n'est pas là de gaieté de cœur. On est là parce qu'on veut travailler. On veut les moyens. On veut travailler dans de très bonnes conditions. On n'est pas là pour... On ne demande pas une augmentation de salaire. On ne demande pas qu'on nous mette des chaises de plage. Non, on veut juste de la main-d'oeuvre. On veut juste, quand les dossiers arrivent, qu'ils soient traités et qu'ils soient archivés. Très rapidement. Qu'on ne perd pas autant de temps. Parce que les gens s'accumulent de plus en plus. Il y a ceux qui sont là. Mais il y a ceux qui arrivent. Et qui redemandent. Et qui rejoignent ceux qui sont là. Qui n'ont jamais eu de réponse. Alors qu'on aurait dû archiver et passer à autre chose. Parce qu'il y a des nouvelles demandes qui nous arrivent tous les jours. En dehors des renouvellements. Parce qu'on a deux choses très importantes. Les renouvellements et les premières demandes. Les premières demandes, c'est la personne qui n'a jamais eu de dossier. Les renouvellements, c'est la personne qui a déjà... Qui a déjà des droits. Et qui viennent tout simplement reconduire ces droits. Et qu'on n'arrive pas à répondre. Niquez et Elouadin, je disais que cette grève tombe dans la même période où il y a une grève générale. Est-ce que franchement c'était la bonne période ? Puisque vous êtes un petit peu noyé par cette grève générale qui est médiatisée. Sur lesquelles la préfecture essaie de trouver des discussions, des interlocuteurs. Mais de votre côté, vous êtes un peu noyé autour de tout ça. Oui, nous sommes un peu noyés. Mais il faut savoir que le préavis de grève avait été déposé bien longtemps à l'avance. Et c'est vraiment le hasard que la grève est tombée dans cette période. Aujourd'hui alors donc, qu'est-ce qui vous ferait, comment dire, lever le piqué de grève aujourd'hui ? Si on vous appelle, il faudrait vous dire quoi pour cela ? Ah, on est déjà attentifs à ça. Et on aimerait qu'on soit reçus. C'est déjà une chose. Deuxième chose, on aimerait bien avoir un cadre, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir signer les décisions. Et on aimerait avoir aussi des contractuels qui ont des contrats un peu plus prolongés. Pour pouvoir, et là où on reprendra du travail. Et éventuellement, faire des concours internes pour justement recruter en interne. Ça, c'est possible, puisqu'il y a une instruction ministérielle qui prévoit dans les directions de l'immigration la possibilité d'organiser des concours internes. Et à Mayotte, ce n'est pas encore d'actualité. Merci à vous d'avoir été les invités de Zakuili ce matin. Dans un instant, la suite du journal avec Moana Sengdou. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée à vous également. Marhaba, vous m'louvez à Nawa Sissaya Hand. Sous-titrage Société Radio-Canada